Pour Marc-Antoine, cette voiture, c'est presque sa seconde maison. Chaque jour, il est dans l'obligation de l'emprunter pour effectuer le trajet rospiliane et fouriane. Tous les matins et tous les soirs, je descends et puis je remonte. Alors mon travail, je commence à 9h et je finis à 17h. Mais sachant que je suis assez loin, il y a à peu près une heure et demie allée et une heure et demie retour, par mois, je fais environ 300 à 350 euros de plein. C'est un budget conséquent, sachant que je fais entre 800 et 900 kilomètres par semaine. Ses allers-retours quotidiens, il aimerait ne plus les faire. Depuis 4 mois, ce jeune homme est à la recherche d'un logement près de son travail à Fouriane. Sa situation, il est en CDI et gagne environ 1500 euros par mois. Mais au vu du marché, acheter un appartement à Fouriane, il lui semble être mission impossible. Seule solution qui lui reste, louer. Son budget, 500 à 600 euros, mais là aussi, il rencontre de grandes difficultés. Je suis très déçu, malgré mes demandes d'envoi de messages sur le Boncoin, certains réticents. Malgré que je dise que je suis en CDI, que j'ai un travail fixe, que je compte être là du 1er janvier au 31 décembre pendant je ne sais combien d'années parce que je travaille ici. Je ne sais pas, moi, mon point de vue est que la saison touristique va commencer à s'approcher. Les réservations, elles vont flamber. Le prix que je pourrais payer par mois, ils vont se le faire à la semaine. Pour moi, il est là, le problème. Ce quotidien, Marc-Antoine n'est pas le seul à le partager. C'est également celui de Jacques. Nous sommes cette fois bien loin de Fouriane, dans la vallée de la Gravone à Tahir. Comme 4 jeunes corps sur 10, Jacques a fait le choix d'habiter dans une commune rurale. Un choix dicté en partie par des raisons économiques. Sa situation professionnelle le conduit chaque jour dans une grande surface à Baleone, où il aimerait également résider. Mais aujourd'hui, même à la location, le marché l'en empêche. Malgré tout, il s'y projette à moyen terme. Je réfléchis, je vais mettre de côté. D'ici 2-3 ans, pour l'instant, les loyers en bas sont trop chers. Même si certains abusent un peu du loyer, je reste au village, pour le moment. On va commencer déjà par location et on verra pour achat par derrière, si ça convient. La flambée des prix est telle que même dans des habitations à loyer modérés, certains Ajaxiens sont contraints de quitter la ville pour se tourner vers la périphérie. Je payais trop cher, je payais 820 euros. Et la caisse d'allocation ne me remboursait rien. Et ici, je ne payais que 433 euros. Avec l'écharpe, ça fait 500. C'est plus accessible qu'à Pietralbe. Pourtant, à Pietralbe, je me plaisais. Les chiffres sont sans appel. Plus 138% pour le prix du foncier entre 2006 et 2017 en Corse. Sur la même période, les prix du mètre carré sont passés de 34 à 81 euros dans l'île. Deux chiffres qui illustrent la frénésie du marché. Parmi les raisons de cette flambée, le nombre de résidents secondaires, 93 000, soit 37% des logements insulaires. A cela, s'ajoute la croissance démographique, uniquement basée sur les flux migratoires, principalement en provenance du continent. Bref, un cocktail explosif qui ne semble pas près de s'arrêter. Exemple à Bastia. Jacques est agent immobilier depuis 13 ans. Il est désormais à la tête d'une agence qu'il co-dirige avec Uber. Sur cet appartement, il faut des personnes qui aient besoin de trois chambres, certainement. Et en même temps, il faut croiser ça avec le budget. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. On doit avoir quand même pas mal de clients sur ce profil-là. A E2, il réalise environ 70 ventes par an. Le constat est clair, le centre-ville Bastia est devenu une zone hyper tendue. Beaucoup de demandes et très peu d'offres. Concernant le profil des acheteurs, principalement des locaux. On a une très grosse demande sur le centre-ville. On a une offre qui est quand même très limitée. Ce qui favorise certainement aussi une montée des prix. Des prix qui n'ont jamais été aussi hauts sur le centre-ville de Bastia. Ce qu'on n'imaginait pas il y a quelques temps, on arrive sur des appartements centre-ville à 4000 euros le mètre. On peut même, sur certains cas de figure, et sur certains biens, avec des critères très particuliers et très rares, dépasser les 4000 euros le mètre carré. Sur le marché insulaire, de nouvelles pratiques se développent. Des achats à distance, réalisés uniquement suite à des visites virtuelles, souvent pour des résidences secondaires proches du littoral. Un chiffre illustre à lui tout seul la tension du marché. Selon une étude de l'agence d'urbanisme datée de 2018, 42 communes insulaires sont tout simplement devenues inaccessibles aux ménages ayant un revenu proche du salaire médian. Sous-titrage Société Radio-Canada